Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan's Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout s'abonner Cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la cloche de l'abonnement et cliquer tout simplement dans une prochaine vidéo Et si vous voulez faire des dons pour vous soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal, Hotbank et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez la et dites nous ce que vous pensez dans la partie commentaires Retenez bien que Nyan's Reborn est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnel à tous Ouah Où sommes-nous ? Sur Nyan's Reborn Aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour une vidéo très puissante Qui va sans doute tout s'étonner De quoi s'agit-il ? Soyez prêt Soyez prêt mes frères et soeurs C'est donc nous allons parler ici Que ça ne vous fasse pas peur A ce niveau de la compétition Je pense que vous devez Vous n'étiez plus à pas peur Puisque ces choses existent De quoi s'agit-il ? Si vous avez bien regardé dans le titre Vous devez comprendre de quoi nous allons parler ici Mais c'est donc nous allons vous parler ici Il faudra tellement vous s'y prendre que Je suis tellement dépassé Il y a combien de moyens pour avoir de la richesse s'il vous plait mes frères et soeurs ? C'est une question que je vous pose Répondez-moi s'il vous plait Répondez-moi ! Combien de moyens existent sur la terre Pour avoir de l'argent ou encore la richesse ? Quelqu'un va dire Il n'y a pas plusieurs moyens Il y a un seul moyen Travail seulement Travail dur comme tout le monde Et si Dieu le veut Tu auras tout ce que tu veux C'est très bien C'est le bon chemin à suivre Malheureusement Ce n'est pas le seul chemin Mes frères et soeurs Ce n'est pas le seul chemin Il y a encore plusieurs chemins Que les hommes suivent Parfois Ils vont même jusqu'à signer des pactes Avec qui ? Avec le diable Et quand l'homme décide De signer un pacte avec le diable Qu'est-ce que ça donne ? Ici Nous allons rencontrer un homme Qui Qui est allé voir un mystique Pour avoir de la richesse au code de l'argent Quand il est arrivé ce mystique Le mystique lui a dit qu'il va lui donner quoi ? Un serpent Un piton Qui va le cacher Tout simplement Ou encore lui vomit de l'argent Chaque 15 du mois Et chaque 15 du mois Lui il faisait que faire un rituel Et au coup de ce rituel à la fin Ce serpent là Fomit Ça veut dire Comme il ne laissait pas aval les animaux Là Ta mère il recrache Voilà c'est la même chose C'est de l'argent qui sortait à chaque fois Et lui il prenait cet argent là Pour nourrir sa famille Et voici qu'un jour Un jour Dans son sommeil Il aura un songe Et dans ce songe Il va voir une femme Et cette femme là C'est une sirène Mais lui Il ne sait pas Cette femme là Il n'a pas idée de qui il s'agit Et cette femme elle va le dire Ecoute C'est moi Qui suis à la base De ta richesse aujourd'hui C'est moi Qui te donne tout ce tâcheur que tu as Parce que le serpent Que tu adores là C'est moi même Qui le possède Et aujourd'hui à l'heure où je te parle J'ai besoin de ta femme Je veux que Tu amènes ta femme Là où je suis Parce que moi je suis fatigué A travailler pour toi Quoi ? Quand il s'est réveillé En suisseau même Comme ça Quoi ? Mes frères et soeurs Mes frères et soeurs Dès qu'il s'est réveillé Il a touché sa femme en même temps Il dit chérie J'ai le songe que je viens d'avoir Dans mon songe Voici ce que j'ai vu Une femme me disait Qu'elle veut que tu vienne prendre sa place Mais je ne la connais pas Elle était ce que tu ne la connais pas Elle dit Elle dit Il dit non Je ne sais même pas qui elle est Comme la femme Elle va à l'église Elle allait chez son homme de Dieu Pour expliquer le songe de son mari A qui ? A son homme de Dieu Après La prière que l'homme de Dieu a faite Dieu lui a révélé le discernement de ce songe là Et Le Dieu va le dire Elle dit à cette femme Ton mari Fais attention Ce qui fait là ce n'est pas bien C'est pas une bonne personne Il y a quelque chose qui fait Il n'est pas dit Parce que la femme que tu as vu là Et ce qu'elle a dit Voici ce que ça veut dire En fait elle veut que ton mari tu sacrifie Voilà C'est ça Elle veut Que ton mari Tu sacrifie Pour maintenir quoi La richesse qu'il a Mais Ne prends pas Ça ne fait pas parler avec Ou rentre en prière seulement Et Et quand cet homme de Dieu la révélé cela à la femme Elle a cru que c'était de la blague Elle a laissé ça passer Elle a raté à la maison Elle n'avait pas expliqué ça à son mari Parce qu'elle s'est dit que ce sont les hommes de Dieu Qui cherchent à diviser les gens Quelques temps plus tard Et là La femme C'est révélant qu'on songe à cet homme Qu'elle s'est révélant songe à cet homme Qu'elle s'est révélant songe à cet homme Là il était étonné mais il a encore négligé cette histoire Et comme il a négligé cette histoire Cette femme est revenu physiquement Cette sirène est revenu physiquement Comment ça s'est passé Il s'apprêtait Le 15 du mois Il a encore fait des évocations Le serpent a vomi de l'argent Ouais Et après ça Quelques temps plus tard Il allait dans la douche Et C'est là-bas Dans cette douche là Il a rencontré La femme qu'il voyait dans son songe Quand il dort La femme qu'il voit là Cette femme là Physiquement est apparue Là Deveux lui Mes frères et soeurs Incroyable Mes frères Quoi ? Quand il l'a vu Il était dépassé Elle leur dit Je te parle Tu me comprends pas Je te dis Que ta femme là Il faut faire Venez prendre ma place Moi je suis fatigué Il faut qu'elle Elle vienne Prendre Ma place ici Parce que si tu ne fais pas ça Tu ne vas plus avoir d'argent Sur le nom de mon Parce que je te dis Que c'est ça C'est un mot qui le possède Alors si tu me crois pas Tu vas voir Il n'a pas écouté Parce que lui Il aime sa femme Il ne voulait pas livrer sa femme Il ne voulait pas sacrifier sa femme Le mois qui est venu Il n'a pas eu d'argent Quelques temps plus tard Il est tombé malade Et quand il est tombé malade On l'a emmène à l'hôpital Et arrivé là-bas Après le diagnostic qu'ils ont fait Ils ont dit Bon Franchement Tu es malade du sida Du sida On dit Ok il n'y a pas eu ceci Traitons le sida Après une autre analyse On trouve encore qu'il est malade De la fiatifoïde En fait La maladie La sirene Elle ne faisait que changer Le nom de la maladie A chaque fois Ca dit La maladie est en lui Quand on fait le diagnostic Ca donne le sida à la fin Les docteurs ont trouvé juste Mais c'est mystique C'est une maladie mystique Cette maladie là Peut changer de nom A chaque fois La prochaine fois La sirene est venue Elle-même Vis-à-vis Sur le lit Sur le lit De l'hôpital là-bas Et la sirene lui a dit Tout ce que le docteur la font ici là C'est bien Mais la maladie là Toi mais tu sais que C'est le monde qui te donnait cette maladie Il te suffit tout simplement Il te dit Oui je livre ma femme en sacrifice Elle s'est fait Il l'a refusé Il dit non Que lui Il ne va pas sacrifier Il ne peut faire Il peut faire mourir Au lieu de sacrifier sa femme Il l'a refusé Et c'est ainsi Il s'est passé comment Il est mort Et quand il est décédé Sa femme a quitté la maison Quand sa femme a quitté la maison Là Il y a des nouvelles personnes Qui sont venus habiter dans la maison Et les gens qui sont venus habiter dans la maison Quelques mois plus tard Ils vont rencontrer quelques chevues Complutés Le même esprit qui possède cette maison là Qui est resté dans cette maison là Va commencer à se manifester La sirène va encore Tendre un piège à cette famille En quoi faisant En déposant sur cette table Ou encore sur la table de la maison Une forte somme d'argent Quand cette famille là Quand cette famille là Ou encore C'est l'homme de la maison Ce thème là Le maître de la maison Je n'ai qu'il a vu cet argent Il l'a appelé tout Si sa femme Il a dit Il a dit Est-ce que c'est toi Qui a laissé autant d'argent Sur cette table Elle dit de quoi tu parles De quoi parles-tu ? Où c'est ? Beaucoup d'argent comme ça Heille Mes frais et soeurs Mes frais et soeurs Mes frais et soeurs Elle a dit bon Ok Allons L'homme de Dieu L'homme de Dieu Et on voit Ce que l'homme de Dieu va nous dire Quand Ils sont Allé chez l'homme de Dieu L'homme de Dieu L'homme de Dieu C'est mis aussi à prier A un moment donné Il a arrêté la prière Il a dit Cet argent vient de Dieu Cet Dieu qui vous a donné Consommez cet argent Ils sont partagés Ils ont mangé de l'argent Ils ont consommé l'argent Ah ! C'est l'argent Ça vient de Dieu Quelques temps plus tard L'argent est encore revenu La même somme d'argent Sur la table Cette fois c'est sa femme Qui a vu Elle dit Cette fois là Ça devient compliqué Appelons le propriétaire de la maison Quand ils ont appelé le propriétaire de la maison Le propriétaire de la maison Il a dit Mais franchement Je ne sais pas d'où ça vient Mais Comme vous avez dit Que la première fois Si l'homme de Dieu a dit Que c'est Dieu qui l'a amené Peut-être c'est Dieu qui l'a encore amené Alors Partagez-nous Manger Consommez l'argent Il n'y a pas de soucis Et le propriétaire de la maison Il est parti Ils ont consommé l'argent Mais Le mois qui a suivi Cette fois C'était pas là C'était plus l'argent Mais C'était des gens de la maison Qui ont commencé à mourir La première somme d'argent Ils ont consommé Ils ont commencé à mourir De façon bizarre Ils ont décidé de quitter la maison Voici comment Cette maison a été abandonnée Et C'est s'est transformé plus tard En casino Quoi ? En quoi ? En casino ? Et tous les gens du quartier Savait que cette maison là Est une maison bizarre Et c'est une maison Où beaucoup de personnes Allait s'est ravitaillé Parce qu'à un moment donné Un moment donné Peut-être Certains disent Un moment donné Ah peut-être Un moment donné La dernière va venir Non ? Allons là-bas Pour voir ce qu'il va s'est passé Parce que c'est de la blague La chose aime la vie facile La vie n'est pas facile Vous êtes combattu Quand vous êtes sur le bon chemin Vous êtes combattu Et le bon chemin C'est de travailler dur Comme nous faisons Même si vous travaillez dur Et que le diable complote chaque jour Pour vous empêcher d'avancer Et continuer toujours à travailler Vous tombez Rélevez-vous encore Yens Rubon Avec 11 000 abonnés Des agents du diable Nous ont combattu Pour voir cette chaîne s'éteindre Mais Yens Rubon est revenu encore Abonnez-vous Et partagez cette vidéo Soutenez-nous Et que Dieu lui-même Vous garde Et qu'il vous bénisse C'est une vidéo très puissante N'est-ce pas ? Ça ne fait que commencer Car Les choses qui vont venir Vraiment de vous intéresser Merci à tous ceux qui font dedans Pour nous soutenir Que Dieu lui-même Vous bénisse Et qu'il Vous garde A bien de suivre Pour la toute prochaine Studio Dieu vous bénisse Et qu'il vous garde Abonnez-vous surtout Et partagez cette vidéo C'est parti